une deuxième vidéo sur le déverminage mais celle ci elle est plus pour Guillaume puisque c'est lui qui a fait le lien pour prêter la carte donc le multimètre il est bien alors voilà concrètement ce qui se passe et comment j'ai trouvé ça j'ai commencé par mesurer les résistances elles sont bonnes il n'y en a pas qui dérive qui sont devenus de simples fusibles j'ai checké les fusibles ils sont tous bons là les trois celui qui est derrière la prise et les deux qui sont cachés là j'ai déverminé aussi tous les condos j'ai regardé s'ils avaient des valeurs cohérentes donc typiquement un condo qui marche pas il se retrouve à prendre une charge à la moitié de sa capacité normale et il devient résistif de façon vraiment anormale donc à la suite une fois que j'ai fait tout ça j'ai commencé à faire la même chose pour les diodes donc j'ai pris le mode diode sur le multimètre sinon il faut se construire un petit dévers mineur qui va faire un testeur de continuité dans un sens et dans l'autre ou en modomètre dans un sens et dans l'autre dans un sens c'est passant dans l'autre c'est une résistance infinie et donc en passant les diodes donc là typiquement je le mets sur une normale il ya éventuellement un petit bip au démarrage mais surtout ça me donne la valeur de la chute de tension aux bornes donc la 0,5 sur celle-là ça va être une 6 si ma mémoire est bonne voilà et surtout pour celle de puissance là les deux grosses diodes de puissance il y en a trois en fait hop hop et surtout il ya celle là qui m'inquiète beaucoup puisque tout à l'heure elle m'a donné des résultats totalement aléatoire si elle est bien et celle qui déconne a priori c'était celle là d'après ce que j'ai vu tout à l'heure alors celle ci c'est sûr et certain elle est cramée à 100% celle qui est ici manifestement je les ressoudés et depuis ça a l'air d'aller par contre celle qui est évidemment cramé c'est bien celle là curieusement sous la plaquette on voit rien puisque comme par hasard c'est une zone neutre il n'y a pas de soudure et gros coup de chance des murs 4,60 il m'en reste une en même temps je n'utilise pas des mias donc on va changer ça et voir si je peux faire autre chose après à la suite le souci ce serait celle ci là où il ya le petit trait de marqueur c'est noir dessus là je tremble c'est une odeur